Notre Père et notre Dieu, nous voulons te magnifier ce matin, nous voulons t'exercer et te célébrer pour ta grâce qui nous rassemble. Merci pour ces cantines et adorations que tu nous as permis de faire monter à ton Saint-Trône ce matin. J'ai l'assurance, Père, qu'elles te sont parvenues comme un parfum de monde. Gloire et moi, tu sois rendu pour ta fidélité. Ce matin, Seigneur, il est temps que tu nous envoies ta parole. Selon qu'il est dans le sang, qu'il envoie sa parole, les guerriers, les filles délivrées de la fausse, nous prions et demandons que tu envoies ta parole ce matin. afin que tous tes enfants qui se trouvent au fond d'une quelque fausse en soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Que cette parole vienne couper les chaînes et les liens afin de faire de nous tes enfants consacrés, mis à part du péché, sanctifiés Père et propres à te servir avec joie et amour. Amen. Que le Saint-Esprit soit l'orateur de ce jour et non la chair aussi. Afin que, Seigneur, des choses qui se trouvent dans la profondeur de ton cœur soient révélées à ton peuple. Et que ces choses produisent une réelle transformation dans la vie de tous tes enfants ce matin au nom de Jésus. Amen. Merci parce que j'ai la soin que tu nous es aussi. Pour toute graturation, la louvance de ce soir en tout temps. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais vous asseoir que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai tellement développé. La séance que j'ai reçue, je vais te présenter le thème. Le développement se fera après et dans une série. Alléluia. Amen. Ce terme est très important. Ce terme est dispensable. Je veux être tiens. Que nous sommes. Que nous sommes. Et qui. Avant l'inspiration. D'un minorité. La vie éternelle. Dans le gouvernement c'est. Amen. Je vous amuse donc. Maintenir les anciennes bornes de la sanctification. Maintenir les anciennes bornes de la sanctification. Alléluia. « Maintenez les anciennes bornes de la sanctification. » Tournez vos bibles avec moi dans Deutéronome, chapitre 19. Maintenant, chapitre 19, le verset 14. « Maintenir, garder les anciennes bornes de la sanctification. » J'ai oublié le texte, après je vais m'expliquer le texte, le thème, et expliquer certains mots dans ce thème pour que vous en ayez une bonne compréhension. Deutéronome 19, le verset 14. « Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu pourras au pays de ton éternel, ton Dieu te donne la possession. » « Amen. Tu ne reculeras pas la borne de ton prochain, posées par tes ancêtres dans le pays dont tu pourras possession. » Le Deutéronome, chapitre 27, le verset 17. Le Deutéronome, chapitre 27, le verset 17. « Maudit, sois celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira, Amen. » « Alléluia. » 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2. « Et qui s'intéresse selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, après qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix nous soient bénis. » « Du verset 13 au verset 16. » 1 Pierre, chapitre 2, du verset 13 au verset 16. « Ce pour constater les reins de votre entendement, soyez sombres, et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » « Mais puisque celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. » « Vous serez saint, car je suis saint. » Amen. Amen. « J'espère que vous avez bien suivi tous ces passages que nous avons lus. » « Nous parlons de maintenir les anciennes bornes de la sanctification. » « D'abord, je vais expliquer les concepts à dire certains mots-clés, pour que vous compreniez d'où nous partons et où nous arriverons. » « Nous avons d'abord le mot bornes. » « On peut encore les appeler les bornes illimitrées. » « Une borne, c'est une pierre ou une brille de maçonnerie plantée ou posée pour délimiter un terrain, pour fixer les limites d'un terrain. » « Ici, nous sommes en ville. » « Et lorsque tu as un terrain, tu vas le signaler au cadastre. » « Et le cadastre vient faire quoi ? » « Viens borner ton terrain, c'est-à-dire délimiter, indiquer les limites de ta parcelle. » « Ce n'est pas ce qui se fait ? » « Voilà. » « Donc, ceci n'est pas nouveau, ce n'est pas propre au Gabon seulement. » « Cela existait depuis ce temps ancien. » « Et quand les enfants d'Israël étaient sortis d'Egypte et qu'ils étaient arrivés à Cana dans la terre promise, chaque tribu, chaque famille occupait un terrain qui était soigneusement délimité. » « L'ordre a été donné de ne jamais déplacer les bornes posées par les anciens. » « Alléluia. » « L'ordre a été dit quoi ? » « Toi, tu vas élargir ton terrain au détriment de ton limitrophe, au détriment de ton voisin. » « Les gens le font aujourd'hui, malheureusement, lorsque je cherche un terrain et que tu tardes à le viabiliser. » « Celui qui a les moyens, ton limitrophe qui a les moyens, qui va s'installer. » « Quand il va commencer ses travaux, tu vas voir qu'il rentre dans ton terrain de pauvre 2 mètres. » « Et quand tu vas te réveiller pour aller viser ton terrain, tu verras que ton terrain est réduit. » Et la Bible nous dit, « Maudit, c'est celui qui déplace les bornes de son prochain. » Et tout le peuple dira, « Amen. » Donc, il ne faut jamais déplacer les bornes. Mais nous nous situons dans un contexte précis ce matin. Où nous disons de maintenir ou de garder les bornes de la sanctification. Ce qui veut dire que Dieu a instruit son peuple qu'il devait être sanctifié. Et il a placé des bornes pour cette sanctification. Cette borne de la sanctification ne doit pas être déplacée pour quelque raison que ce soit. Malheureusement, ce que nous constatons avec les chrétiens modernes, c'est que sept bornes sont déplacées ou même détruites. C'est-à-dire que ce que nous appelons la sanctification aujourd'hui n'est qu'une face, ce n'est pas la sanctification. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce à développer ce thème en profondeur, afin que chacun puisse réaliser ce qu'on appelle la véritable sanctification et la procédure. Alléluia. Le Seigneur nous fera grâce. Lorsque Pierre écrivait son Épitre, il a dit quoi? Dans le verset 2. Et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, dans lequel le Saint-Esprit sanctifie le croyant. Et lorsque tu es sanctifié, tu deviens un croyant, une personne obéissante. Tu te soumets à Dieu, tu te soumets à sa parole. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui se disent sanctifiés, mais qui ne sont pas obéissants. Tu dis que l'Esprit sanctifié, mais tu n'obéis pas la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu pour combattre encore la parole de Dieu. C'est ce que font les chrétiens aujourd'hui. Et ils prennent la parole de Dieu pour refuser l'ordre que leur donne leur supérieur. Ils vivent dans la désobéissance. Et pourtant, ils sont des chrétiens sanctifiés. Quand nous parlons de sanctification, qu'est-ce que cela voudra dire? Que veut dire le mot sanctification? La sanctification vient du verbe sanctifier. Qui veut dire rendre sain. La sanctification, le sanctifier, veut dire rendre sain. Ce qui voudra dire qu'il y a quelque chose d'impur, de souillé. On le prend, on le lave, on le purifie. Et cette chose devient comment? Sain. On ne dit pas la sanctification de l'Esprit. Donc, toi, tu étais souillé, mais quand tu viens à Christ, le Saint qui te fait grâce, vient en toi, vient sur toi, et te purifie de tous tes péchés, et te rends sain. Est-ce que le réel m'as-tu rendu sain? Je ne suis pas en train de parler des saints, des femmes, ou des cédés. Je ne suis pas en train de parler des apôtres qui ont été reconnus saints, et qui ne sont plus. Ou des autres qu'on appelle aujourd'hui saints ceci, saints cela. Et quand on le reconnaît pour cinq heures après la mort, je ne suis pas en train de parler de cela. Je m'adresse à toi, je suis en train de te dire, comme toi qui m'écoutes, toi qui me regardes tes yeux. Pendant que tu vis, tu peux être sain, et tu dois être sain. Alléluia. C'est difficile, c'est compliqué, c'est impossible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est peut-être impossible, Dieu n'allait pas te demander. Je n'ai pas en train de parler de sanctification. Je disais donc que, sanctification vient du verbe sanctifié, qui signifie rendre sain. Ça c'est la première explication. La deuxième explication. Sanctifié veut dire consacré. Consacré. Ce qui voudra dire toi, ton être entier, doit être consacré à Dieu. Tu vis, mais tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Dieu. C'est-à-dire, tu te soumets entièrement à Dieu pour lui obéir, pour faire sa volonté. C'est-à-dire que tu meurs pour ta propre personne, et tu vis pour Jésus-Christ seul. En toute soumission, en toute obéissance. Sanctifié veut dire séparé du monde. Alléluia. Séparé du monde. Quelqu'un me dira, mais comment peut-on se séparer du monde, ou être séparé du monde, et vivre encore dans le monde? Tu as déjà répondu à ta question. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas de ce monde qu'on nous demande de nous séparer. Mais ce monde a un système. C'est de ce système que nous devons nous séparer. Le système du monde veut quoi? Veut qu'on mente? Veut qu'on règle les problèmes par la force? Ce système du monde veut qu'on commette la fornication? Ce système du monde veut qu'on commette la dutère? Ce système du monde veut qu'on mente? Ce système du monde veut que qu'on se drogue, qu'on se saoule, qu'on fasse tout et qu'on pratique toutes les formes de vice. C'est de ce système que tu es appelé à te séparer. Alléluia. Tu vis dans ce monde, mais tu ne te confonds pas à son système, à sa manière de vivre. Ce système veut que, lorsque tu te maries, tu t'attends d'être pour acheter beaucoup à boire et à manger. Et que les gens disent, non, c'est un mariage fabuleux, non, fantastique. Et que deux jours après, les mamides commencent à tomber sur la tête de l'homme. Ça, c'est le système du monde. Les gens se sont réjouis, mais après tout, vous seuls, vous savez ce qui se passe. Donc, sentir bien veut dire séparer du monde. Sentir bien veut dire, en dernier ressort, être mis à part du péché. Tu te mets à part du péché, le péché est là, tu te mets en retard du péché. D'accord? Pour faire quoi? Pour servir Dieu. Avec joie. En ayant une relation intime avec le chien. Alléluia. Une relation serrée avec Dieu. Une relation sans partage avec Dieu. Donc, être mis à part du péché, de sorte que nous pouvons avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. On ne sert pas Dieu le visage grand fourni. On ne sert pas Dieu avec le chagrin dans le cœur. On ne sert pas Dieu avec la merture. On ne sert pas Dieu avec le mécontentement. On ne sert pas Dieu avec la jalousie au cœur. On ne sert pas Dieu avec des envies dans le cœur. On ne sert pas Dieu avec la jalousie. On ne sert pas Dieu avec le chagrin. Le verset 23. Le verset 23. Chapitre 5. Le verset 23. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles. Lors de l'avènement du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de Père vous sanctifie. Ici nous apprenons, ou nous découvrons le sanctificateur. C'est-à-dire celui qui sanctifie. Qui nous sanctifie? C'est Dieu qui nous sanctifie. Alléluia. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui nous l'a. C'est Dieu qui nous purifie. Nous le détaillerons après. Mais ce matin. Je vais dire ce qui est essentiel pour ce jour. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire toute la personne. Tout l'être doit être sanctifié. Pas que l'homme est sanctifié. Mais la langue n'est pas sanctifiée. Vous comprenez ça? Tu ne veux pas tant de soucier. Mais ta grande direction soucier. Non, ce n'est pas ça. Quand tu sois entièrement sanctifié. L'esprit, l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour nous dire que l'être humain, toute personne, enfant, bébé, homme, femme, toute personne du monde est composé du poids antif et du poids antif. L'esprit, l'âme et le corps. Mais c'est le corps que nous voyons. Et c'est le corps que nous voulons prendre soin. C'est ce corps qu'on se lave. Qu'on peut se laver trois fois par jour. Ouh, je suis sale. Ouh, j'ai transpiré. Ouh, il fait chaud. On va se laver plusieurs fois le jour. Et les femmes qui veulent se rendre belles, après s'être laver, elles vont chercher de l'amour pour pas digérer la joue, les lèvres, les yeux et tout et tout. Est-ce que vous savez que ce truc là que vous mettez partout, c'est de l'amour ? Ça vous salue, ça ne vous rend pas belle. Dieu vous a créé, bien vous cherchez la propriété artificielle. Et vous devenez l'aide. Vous devenez grand-grand. Dommage. Parce que quand vous portez ça, vous n'avez pas le pouvoir de toucher avec vos vêtements. Ça salue vos vêtements. Et c'est très propre. Pourquoi vous n'allez pas toucher avec vos vêtements ? Hein ? C'est salissant, c'est de l'amour. C'est ça. En pressant de ce corps, il y en a qui vont fronter même des choses, qui ont trouvé de ces savons-là pour changer leur terre ou devenir une cote des libanaises. On va tailler les ongles là, mettre des peintures pour que ça attire. C'est ça non ? On veut penser de ce corps. La peau qu'on dit, que Dieu lui-même vous sanctifie, le Dieu de Père lui-même vous sanctifie tout entier. Et que tout votre aide, l'esprit, l'âme et le corps. Ce qui veut dire que si tu veux laver, tu veux laver, tu veux laver ton corps. Commence d'abord à laver ton esprit. Pour ce que tu le laves, ton esprit est où pour que tu le laves ? Tu as déjà vu ton esprit, tu ne l'as pas encore fait, tu ne le verras jamais tant que tu vivras. Tu ne verras jamais ton esprit. La parole de Dieu déclare que l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Alléluia. L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. C'est-à-dire que si Dieu veut te regarder, te voir, te connaître, ce n'est pas ton esprit, c'est à travers ton esprit. C'est ton esprit qui ouvre le rideau sur ta personne pour que Dieu te découvre. Et ce n'est pas ton esprit que tu as en communication avec Dieu. C'est ton esprit qui se tourne à Dieu. C'est pour cela que tu sois sain ou pécheur. Quand tu meurs, l'esprit retourne à Dieu. Alléluia. L'esprit retourne à Dieu. Cet esprit, en tant qu'entretien, a besoin de sanctifier pour jouer de son retour lorsqu'il retournera à Dieu. Les gens seront scandalisés des choses que je vais dire ce matin. Il y a l'esprit, la main et le corps. L'esprit retourne à Dieu et l'abbaou. C'est l'âme qui comparaît devant le tronc du jugement. L'âme qui comparaît devant le tronc du jugement. C'est l'âme qui va au jugement. C'est l'âme qui raconte. Parce que l'âme est le siège des sentiments et des émotions. C'est l'âme qui dirige toute notre vie. Si tu as la joie, la joie vient de ton âme. Si tu es triste, c'est de ton âme. Si tu es mélancolique, c'est de ton âme. Tout sentiment que tu as, que tu peux manifester, vient de ton âme. Alléluia. Ce qui va commettre le péché, c'est ton âme. C'est pour cela que dans la Bible, le cœur est assimilé à l'âme. Tout ce qui sort du dedans, les adultères, les mauvaises pensées, les vols, les meurtres, Tout cela vient du cœur et souille l'homme. Le cœur, dans la Bible des fois, est assimilé à l'âme. C'est pour cela que la faute Paul prie pour les Thessaloniciens en demandant que le Dieu de paix lui-même, les scientifiques tout entiers, l'esprit, l'âme et le corps. La délivrance de l'esprit est très facile parce que c'est la langue de l'éternel. Des petits faibles, des fois, ton esprit est délivré, libéré de ses péchés, de ses souliers. Mais l'âme a des problèmes. L'âme est prise au piège. Ces sentiments qui meurent aujourd'hui, que ceux qui me payent à la plus soujouent, ces sentiments vont te pousser encore à faire le mal que tu ne veux pas faire. C'est pousser un peu la faute Paul s'est d'exclamer. Misérable que je suis, qui me délivrera de la mort de cette chaîne. Alléluia. Parce que le bien qu'il voulait faire, il n'arrivait pas à le faire. Et le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ce mal qu'il faisait. Est-ce que ça dépend de lui? Il y a en lui quelqu'un qui fait ces choses. C'est son âme. Tu ne veux pas te mettre en colère comme le fréquent de la sœur, mais du coup, la colère vient. C'est pas toi. Parce que tu ne peux pas saisir ton âme. Mais lorsque Dieu, Dieu de paix te sanctifie, tu seras délivré de la colère. Alléluia. Ce que je veux faire comprendre, c'est que la sanctification de l'âme est compliquée et difficile. C'est pourquoi tu vas prendre beaucoup de temps pour prier et ressortir un en un les éléments contenus dans ton âme pour que l'âme soit libérée. Tu dois les déraciner. On ne les coupe pas. On les déracine. Parce que ce sont des plantes qui sont vraiment enracinées. Enracinées, leurs racines sont rentrées en profondeur. Et pour s'en débarrasser, il faut déraciner. Il faut enlever la racine. C'est-tu quand même l'erreur de les couper ta vie est ruinée? Parce que quoi? Lorsque nous coupons un arbre, qu'est-ce qui se passe? La racine est dans le sol. Avec le temps, il y a de la repousse. Et les branches se développent encore. Si c'est la poutière, c'est le temps qu'on recommence à porter ses fruits. C'est à cause de cela, lorsque nous voulons traiter du péché, nous devons être sérieux. Nous devons être sincères. C'est pourquoi ma prière est que ce message pour chacun de nous soit un miroir. Dans lequel chacun doit avoir le courage de se regarder fixement. Avec sincérité. Parce que tu ne peux pas te tromper sur la forme et l'état de ton visage depuis que tu reviendras dans ton miroir. Donc si tu permets à ton âme de se mirer dans ce message, tu sortiras avec une âme entièrement transformée, renouvelée. Et lorsque ton âme est délivrée, sanctifiée, libérée du péché, le corps aussi est délivré. Donc la délivrance de l'âme engendre automatiquement la délivrance du corps. Alléluia. Lorsque vous voyez quelqu'un, lorsque vous voyez une soeur dans l'église, aujourd'hui elle est dépouillée. Demain vous le retrouvez, les choses reviennent. C'est qu'elle n'a pas connaissé son âme. Lorsque nous pressions le dépouillement, ne commettez jamais l'erreur de demander à quelqu'un de commencer à se dépouiller avant de rechercher la sanctification. Vous l'induisez en erreur. Cette personne deviendra un hypocrite, ou bien oui, hypocrite. Vous comprenez ça ? Dépouillé, relevé, tout ce qu'il y a comme bijoux sur son corps, mais le cœur n'a pas reçu de transformation. Le cœur n'a pas changé. Cette personne vivant dans l'hypocrisie perpétuelle. Il ne faut qu'on ne sait pas, si l'on ne peut pas la classer par l'esprit, l'âme et le corps. Parce que les désirs de la chair ne naissent pas de la chair. Cette désir de la chair, tout le corps en récite dans l'âme. Et lorsque l'âme est déracinée, lorsque les chiens qui se trouvent dans l'âme sont déracinées, la chair libérée, il n'y a plus. Il n'y a plus de force qui donne des ordres à la chair. Ces chiens sont enracinés dans l'âme et donnent leurs ordres à la chair. Et la chair, en tant qu'exécutant, s'exécute. Tu veux vivre heureux et voir Dieu rencontre Dieu, tu dois te mettre sur tes genoux et prier véritablement pour être entièrement sanctifié. Ce serait paradoxal que nous serons dans une église de sanctification, de sainteté et que nous ne serons pas sanctifiés. Ce serait vraiment malheureux. Quelqu'un m'envoie un témoignage hier que j'ai dit oui. Ça servait ta miroir pour nous. Ne nous trompons pas. Écoutez-moi très bien. Ne nous trompons pas. Tu te dis chrétien, lorsque tu arriveras là-bas à la porte, c'est là où sera situé sur les pas. La sœur arrive, toute joieuse, chanteur, louant. Le diable dit stop. Tu m'arrêtes ou quoi ? Il n'y a pas encore un mois. Il n'y a pas de renseignage. Il n'y a pas de renseignage. Tu m'appartiens. Oui. Quand tu t'habilles là, tes jubes et tes rottes, restez au-dessus de tes genoux. Pourtant, tu t'es découillé. La jute là, c'est pour moi. Allez, viens avec moi. Tu ne pourras pas voir ton Jésus là ? Ah, tout de suite. L'enfer s'est ouvert. L'autre vient. Louant, chantant. Oh, arrête. Tu vas où ? J'ai peur au royaume du Père. Non, tu ne peux pas aller. Tu es sur une mauvaise route. Et c'est sur une mauvaise route comment ? C'est la route du ciel. Comment tu t'es dit que tu es sur une mauvaise route parce que ce n'est pas la route de l'apprendre. Pourquoi ? Parce que tu as la jalousie dans ton cœur. Tu te dis que tu es sanctifié. Mais tu es jaloux du succès des autres. Tu es jaloux des réactions des autres. Tu es jaloux de l'abîmement des autres. Jalousie. La sanctification, c'est quoi le dépouillement ? Le dépouillement n'est pas la sanctification. Comprenez bien ? C'est bien de se dépouiller, mais c'est mieux de se sanctifier. Il faut que vous soyez régénérés. Que le temps soit transformé. Tu te dis, moi, je suis un peu de sanctifier. Mais on te dit, va droit. Tu te dis, non, moi, je préfère aller à gauche. Où est la sanctification ? Où est la sanctification ? On te dit à soi, toi, on va dire, non, moi, je vais t'en sortir au fond là-bas. Tu dis, moi, je suis un peu de sanctification. Voilà, c'est ça. La sanctification veut que tu sois aimé et obéissant. C'est ça la sanctification. La sanctification voudra que tu sois respecté des autres qu'on te donne. La sanctification veut que tu sois soumis. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Comprenez. Écoutez-moi très bien. Hébreu 12, verset 14 dit. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Reviens-le-sieurs. On dit, recherchez la paix avec tous. Avant d'aller chercher la paix avec quelqu'un de vous. Cherche la paix avec toi-même. Est-ce que toi-même qui a paix avec toi-même ? Vous allez me demander, mais on va être en paix avec toi-même. Est-ce que tu es en paix avec toi-même ? Comment peut-on être en paix avec soi-même ? Alléluia. Alléluia. Est-ce que, toi que tu t'es réconcilié avec toi-même, est-ce que tu t'aimes tel que tu aimes ? Est-ce que tu t'aimes tel que Dieu t'a créé ? Si tu penses sur toi des artifices, c'est que tu ne t'aimes pas. Si tu as la colère en toi, c'est que tu ne t'aimes pas. Pourquoi ? Parce que la colère-là te rend malade. La colère-là produit dans ton estomac les hussettes, les blessures. Ça te fait monter l'attention. Ça te crée le diabète. Est-ce que tu t'aimes comme ça, te rendant malade ? Est-ce que tu t'aimes comme ça, te rendant malade ? Non. 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 Tu ne t'aimes pas, te rendant malade. Il faut que tu me dises-toi en paix avec toi-même. Être en paix avec soi-même, c'est d'obéir la parole de Dieu. C'est abandonner le péché pour être libre. Est-ce que tu es libre au-dedans de toi ? Est-ce que tu es en paix avec toi-même avant d'aller être en paix avec quelqu'un ? Est-ce que ton estomac est réconcilier avec ton âme ? Est-ce que tu t'acceptes ? Recherche la paix avec tous. Recherche la paix avec toi-même d'abord. Maintenant, est-ce que tu es en paix avec les autres ? Madame, est-ce que tu es en paix avec ton mari ? Marie, est-ce que tu es en paix avec madame ? Parents, êtes-vous en paix avec les enfants ? Le champion répond. Est-ce que vous êtes en paix avec vos parents ? Il y en a qui ont consulté des faux prophètes. Ces faux prophètes leur disent, ce qui t'arrive là, c'est ta mère, c'est ton père. Ils ont cherché à tuer leurs parents. Quand elle t'apportait dans le ventre pendant un point, elle ne t'a pas tué. C'est là que tu es en paix avec lui. Là où tu vas l'aider, c'est là que tu es en paix avec lui. Mais aussi, c'est vrai. Est-ce que tu dois la haïr ? Est-ce que tu dois chercher à la tuer ? Voilà comment les gens n'ont pas la paix avec leurs parents. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. C'est une obligation. C'est une obligation. Que nous soyons en paix avec tous. D'accord pour dire, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire même avec vos ennemis. Même avec vos ennemis. C'est-à-dire la qui t'a critiqué, soyez en paix avec nous. C'est-à-dire la qui t'a critiqué, soyez en paix avec lui. Salut le Dieu, repus, salut le Dieu. Alléluia. Soyez en paix avec tous les hommes. Mais tu ne parles que les sorciers. Lui, on a dit que c'est lui le sorciers du village. Je lui ai dit, tu es mon paix. Lui, là, je ne peux jamais me dire mon jour. Si tu n'es pas paix avec nous, c'est-à-dire que tu es sans poids. Tu es sans poids. Recherchez la paix avec tous. La parole de Dieu tendance d'être en paix avec celui-là qui t'a giflé. Un giflé. On y va faire la paix avec nous. C'est difficile, non ? Pourquoi tu seras en paix avec celui-là qui m'a giflé ? Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné ? D'être en plus juste sur la joue droite, tu tournes encore la joue gauche. Ça pousse de l'accord pas de la sanctification. Sans la sanctification, tu ne peux pas le faire. Dès qu'il te gifle, tu le m'y rends. Pourquoi ? Tu veux m'y mouiller. La phrase, la vieille de monsieur l'orgueil. Je ne peux pas me laisser gublier par toi. Tu me chifles du blanc. Ça c'est l'orgueil. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que si tu n'es pas débrouillé de tes péchés, tu n'es pas débrouillé intérieurement tes péchés, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Donc, vous comprenez que le débrouillement est d'abord intérieur, il est interne, spirituel, avant d'être physique. Il faut que ton débrouillement soit un débrouillement. Tu dois débrouiller ton cœur, de toute souillure, de la fonds-baptistes, de la méchanceté, de l'adulté, du mensonge, du vol, de la violence, de tous nos devis. Pour que ton corps soit entièrement débrouillé, totalement débrouillé, libéré, de tout péché, pour que tu sois agréable péché. Alléluia. Alléluia. Même quand je suis en train de parler comme ça, de se doiter les péchés là, il faut que tu sois comme ça, comme la mère. Hein ? C'est ça. Fais le diable dans ton cœur. Chasse le diable. Libère ton cœur. Ça l'a senti, parce que sans cela personne ne l'a reçu. Cette femme était bien débrouillée, on ne la voyait pas avec les tresses, on ne la voyait pas avec les mains sur la tête, on ne la voyait pas avec les bijoux, etc. Mais quand elle arrive on dit « Tom, où vas-tu ? Tu es sur le mauvais chemin » Non, je ne suis pas sur le mauvais chemin, je vais dans l'Europe européenne, c'est ça la routine maintenant. Non, je suis le mauvais chemin parce que tu m'appartiens, ton chemin n'est pas ici, pourquoi ? Parce que tu as la jalousie et l'envie dans ton cœur, tu ne peux pas aller. La jalousie et l'envie se trompent, c'est comme bien, ça ne se voit pas, c'est dans son nom. C'est attaché, pour tant que Dieu tu la vois, c'est tout ce qu'elle est questionnelle. Parce qu'elle est bien débrouillée, elle est bien forte. Et bien les mêmes, nous ne l'entendons pas. Surtout les femmes. Ne vous trompez pas, ne vous leurrez pas. Ne vous dites pas que parce que, moi je me suis découvert que je vais au ciel. Dans le milieu où le débrouillement est franchi aujourd'hui, cela représente un véritable danger. Où les soeurs sont là pour eux, il suffit de se débrouiller, on est candidat du ciel. C'est faux, débrouillé toi tu es candidat de la paix. Mais tu es sanctifié, tu es candidat du ciel. Alléluia. Le débrouillement n'est que l'aspect de la sanctification de Dieu. Ce n'est que l'aspect. Le débrouillement n'est pas la sanctification. La sanctification de Dieu. Comment tu vas dire que je suis sanctifié alors que la sanctification française, tu ne peux pas nous pardonner. Tu ne peux pas la saluer avec joie. Tu la savais parce que bon, c'est tout salut républicaine. Salut républicaine là. Pour faire plaisir à tout le monde. Pour faire plaisir. Chalam ma soeur. Alors que ton coeur dit, maudit sois-tu. Hein? C'est ça? C'est ça? A part de la saluer, tu l'as déjà éjoué dans ton coeur. Tu l'as déjà maudit dans ton coeur. Et tu es là, chalam ma soeur. Hypocrite. Tu vas te reprendre. Alléluia. Amen. C'est pour cela que mes frères bien-aimés. Nous devons présenter le coeur à Dieu. Et demander à Dieu d'opérer le coeur avec son mystère de l'extérieur. Il doit l'opérer, il doit le séponcer. Pour en arracher toutes les mauvaises choses. Lorsque vous avez une maladie, vous allez à l'hôpital. Déjà que cela exige une coopération. C'est pour enlever le germe qui est là, qui est caché, qui sera malade. C'est pour enlever cette tumeur après que tu retournes à sacer. Ce matin, présentez-vous devant Dieu. Exposez vos coeurs à Dieu. En tant que le message souverain suprême. Il seul peut s'inconcilier vos coeurs. Il seul peut opérer le coeur. Ou en arracher le péché, le mal qui est caché. Et qui vous ronge, qui vous détruit. Et qui vous fait l'accord du ciel. Mon souhait et ma prière, c'est que Dieu fasse de nous un peuple entièrement sanctifié. Où nous nous faisons confiance. Nous nous aimons véritablement. Que le oui est oui véritable. Le non est non véritable. Et quand tu dis mon frère, je t'aime que ce soit un je t'aime véritable. Alléluia. Et lorsque nous voulons faire quelque chose ensemble. Que réellement nos coeurs soient un. Pour que nous fassons cette chose. Et que cette chose réussisse. Si réellement nous sommes sanctifiés. Et que nous voulons prier ensemble. Les choses vont se passer. Vos coeurs sont si nous nous approchons d'ici. Alléluia. Lorsque le prêtre rend visite. Et prie avec toi. Parce que vos coeurs sont réellement unis. Ce démon qui peut tourmenter. Vous pourrez s'approcher de ta personne. Alléluia. Parce que son coeur est sanctifié. Ton coeur est sanctifié. L'esprit de Dieu est en vous. Et il est en vous. Ce matin. C'est tout juste la présentation du thème. La présentation du thème. Une première partie du développement. Viendra si Jésus t'a donné le dimanche prochain. Mais ce matin. Je veux que tu te présentes au coeur. Que tu te présentes au coeur. Demande le caverne de Dieu. Tu te demandes Seigneur. Seigneur. Calme de mon coeur. Ton homme se trouve le mal. Envoie mes amis. Pour l'opérer. Après d'en arracher. La souligne. Le péché. L'iniquité. La chose abominable. Il se trouve caché. Enlève. Présente au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin mon frère. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur le Fig V Mon frère, ma soeur, si tu auras cette occasion, tu auras raccès ta vie, tu auras raccès l'éternité. Ne rate pas cette occasion. Sois sincère. Présente ton cœur au Seigneur. La réveille qui est en toi, la résistance qui est en toi, la désobéissance qui est en toi, les mauvaises pensées qui sont en toi, les mauvais désirs qui sont en toi, la convoitise qui est en toi. Toutes ces choses, dépose-les aux pieds de la croix. Commande au Seigneur, il te fait passer à travers son scénar, pour trouver en toi des choses, acheter des choses qui sont encore en fond dans ton cœur et qui poussent au pire et le cœur. Après ta narration, tout ce qui est immédiat, tout ce qui est vide. Sois sincère avec toi-même. Ne laisse pas le péché triompher de toi. Ne perdez pas le péché de prendre le péché sur ta vie. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Il y a toi, Merci. Merci. Merci.